Bonjour à tous, ici Micrologues France, j'espère que vous allez tout tout bien. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais évoquer un fait qui revient quasiment tout le temps. En tant que coiffeuse, j'entends tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui se lancent dans l'aventure LOX parce qu'ils estiment que faire des LOX c'est un passeport pour la négligeance. Déjà, je trouve que c'est une mauvaise raison de vouloir se lancer dans l'aventure Micrologues pour être tranquille. Alors, c'est comme dire, oui, j'ai mis du parfum donc je ne me lèverai pas. Vous savez, l'être humain aura toujours besoin de prendre soin de lui, notamment si vous êtes une femme, vous devez prendre soin de vous, de la tête aux pieds, que ce soit au niveau du cheveu, au niveau de la peau, il y a toujours des soins à effectuer. La seule façon pour vous d'être tranquille, c'est de mourir. Parce que quand vous êtes mort, vous n'avez plus besoin de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre cheveu, etc. Donc, si vous avez décidé de ne pas avoir des LOX, vous devriez faire un minimum de choses sur vos cheveux pour garder vos cheveux en santé et sainement. Notamment, ça passe par des coiffures protectrices, ça passe par du soin, ça passe par des masques, ça passe par des peins d'huile pour toujours avoir un cheveu en santé. Oui, j'avais oublié de le dire, il y a une deuxième option, beaucoup moins radicale que celle que je viens de citer précédemment, celle de mourir. C'est bien évidemment de faire un big shop, de tout raser, de passer la tondeuse. Comme ça, vous n'aurez plus à besoin de vous démêler les cheveux, vous n'aurez plus besoin de faire de masque, vous n'aurez plus besoin de faire le massage, vous n'aurez plus à avoir à vous soucier de vos cheveux. Alors, à cet effet, il y a une youtubeuse sur YouTube qui s'appelle By C'est Paris, qui a une chaîne qui concerne le maquillage et qui fait de très très beaux tutos maquillaires. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Il y a des femmes qui portent des cheveux très très courts et à qui ça va à merveille. Donc, voilà. Alors, pour en revenir aux dreadlocks, les fameux dreadlocks. Les dreadlocks, durant l'histoire, ont beaucoup beaucoup évolué. A l'époque, les gens qui faisaient des dreadlocks étaient plutôt des personnes qui avaient des choses à revendiquer ou des rastamans qui le faisaient pour des raisons religieuses. Bref, aujourd'hui, les locks deviennent un phénomène de mode. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être rasta pour porter des locks. Donc, il y a des locks musulmans, il y a des locks chrétiens, il y a des locks de tout horizon. Tout simplement parce que les locks, selon moi, c'est une coiffure qui correspond aux gens qui ont le cheveu naturel et qui n'ont plus envie de se soucier de la casse de leurs cheveux. Donc, si vous vous lancez dans l'aventure locks, il faut savoir une chose, c'est que vous ne serez pas tranquille. Vous ne serez pas tranquille aussi longtemps que vos locks pousseront. Vous serez dans l'obligation de reprendre vos racines, que ce soit par le twist, par le crochet ou encore par le petit crochet, comme moi je le fais. Donc, soit vous avez deux choix, soit vous trouvez une coiffeuse qui va s'occuper de vos cheveux. Dans ces cas-là, vous devrez avoir un petit budget pour lui permettre de faire vos cheveux. ou vous faites comme moi et vous décidez de vous occuper de votre propre cheveux. Sachant que si vous avez des micro-locks, ça ne va pas vous prendre une journée, mais ça va vous prendre plusieurs journées. Moi, je fais ma reprise sur plusieurs jours. J'en fais 4 heures, 4 heures, 4 heures, 3 heures. Quand je suis déterminée, j'arrive à la faire sur 3 jours, mais je n'ai jamais réussi à faire ma reprise en une journée. Donc, je préfère vous prévenir. Si vous avez des micro-locks, ça va être deux fois plus difficile. Donc, en conclusion, faites des locks pour de bonnes raisons. Faites des locks parce que vous estimez que c'est une coiffure qui vous correspond. Vous estimez que c'est une coiffure qui va avec votre type de cheveux. Faites des locks parce que vous estimez que c'est quelque chose qui va vous donner une meilleure estime de vous-même. Qui va vous permettre d'être plus en accord avec qui vous êtes, avec votre identité propre. Faites des locks parce que ça vous correspond, parce que ça vous donne un genre, parce que ça vous donne du style, parce que ça vous rajoute un plus. D'accord ? Ne faites pas des locks pour être tranquille. Ne faites pas des locks pour suivre la mode ou la tendance. Parce que sinon, vous serez vite découragé. Donc, c'était tout pour moi. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501